Salut à vous les juristes, dans ce Sirius Talk on va parler d'une affaire concernant l'hydroxychloroquine. Vous savez, le traitement proposé par le professeur Didier Raoult contre le Covid-19. Dans cette affaire, l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, UGTG, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'enjoindre à l'Agence Régionale de Santé, OARS, et au Centre Hospitalier Universitaire de Guadeloupe de prendre plusieurs mesures. A savoir, premièrement, commander 200 000 tests de dépistage du Covid-19 pour la moitié de la population guadeloupéenne. Puis, deuxièmement, commander des doses pour traiter 20 000 patients avec de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Alors, le tribunal administratif a donné raison à l'UGTG dans un premier temps. Cependant, le CHU de la Guadeloupe ne s'est pas laissé faire et a saisi le Conseil d'État pour faire annuler la décision du tribunal administratif. Et à titre liminaire, dans son analyse, le Conseil d'État nous fait un rappel de la réglementation sur l'hydroxychloroquine. Tout d'abord, il reconnaît que le Haut Conseil de la Santé Publique a rendu un avis sur l'étude du professeur Raoult concernant l'hydroxychloroquine. Dans cet avis, le Conseil estime qu'il faut que cette étude soit considérée avec prudence à cause de ses faiblesses méthodologiques et qu'il faut poursuivre les recherches cliniques autour de l'hydroxychloroquine. Le Conseil d'État poursuit en rappelant qu'un essai clinique européen Discovery va tester l'efficacité et la sécurité de 5 molécules dont l'hydroxychloroquine sur 3 200 patients. Ensuite, il remarque que le Premier ministre a autorisé par décret la prescription, la dispensation et l'administration de l'hydroxychloroquine à des patients atteints de Covid-19. Selon ce même décret, ces prescriptions interviennent après une décision collégiale des médecins et l'hydroxychloroquine ne sera utilisé qu'en cas de défaillance d'un organe ou de pneumonie oxygéno-requérante. Si vous préférez, c'est quand votre appareil respiratoire est infecté au point qu'il faut que vous soyez sous respiration artificielle. Et pour ce qui est du plaquenil, qui est à base d'hydroxychloroquine, son exportation est tout simplement interdite en vertu du même décret. Enfin, le Conseil d'État relève que depuis le 1er avril 2020, un nouvel essai clinique a été mis en place par le CHU d'Angers. Ce nouvel essai évaluera l'efficacité de l'hydroxychloroquine chez des patients atteints d'une forme non grave d'infection au Covid-19 mais présentant un risque élevé d'évolution défavorable. Après, selon rappel, le Conseil d'État analyse les faits et constate que la pharmacie du CHU de la Guadeloupe dispose de stocks suffisants pour assurer le traitement des patients à l'hydroxychloroquine. De plus, cet établissement a commandé 9000 comprimés de plaquenil et 600 comprimés de zitromax à base d'azitromicine pour traiter 2 à 400 nouveaux patients. Par ailleurs, l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe a recensé les stocks des grossistes et répartiteurs et les a alertés sur le cadre de l'emploi de ces médicaments pour le traitement. De plus, l'Agence a apporté une aide logistique aux établissements de santé pour que les médicaments puissent être livrés dans des délais raisonnables. Ainsi, au vu des mesures prises pour un nombre limité de patients bénéficiant du traitement à l'hydroxychloroquine et sachant que plusieurs autres molécules font l'objet d'essais cliniques, le Conseil d'État considère que le CHU et l'ARS ne sont pas tenus de commander des doses pour le traitement de 20 000 patients à l'hydroxychloroquine et à l'azitromicine. Et concernant les tests de dépistage, le juge souligne que les autorités nationales ont établi des priorités pour la réalisation de tests PCR en suivant les critères proposés par le Haut Conseil de la Santé publique. Pour faire simple, le PCR est un moyen très performant de diagnostic direct des maladies infectieuses et parasitaires. Et pour être en mesure d'éviter de nouvelles contagions à l'issue du confinement, les autorités vont développer des tests sérologiques permettant la recherche d'anticorps pour détecter et neutraliser le Covid-19. Par ailleurs, cette stratégie est en cours d'élaboration avec l'éclairage d'un comité de scientifiques. Ensuite, en étudiant le dossier, le Conseil d'État constate que le CHU de la Guadeloupe a recours à l'Institut Pasteur de Guadeloupe pour réaliser chaque jour une centaine de tests PCR. Qui plus est, cet institut dispose d'un stock de réactifs lui permettant de réaliser jusqu'à 1500 tests de PCR et il en a commandé récemment 4000 lots supplémentaires. Après, il est à noter que le CHU a en outrepassé commande d'un équipement de PCR rapide pour pouvoir réaliser 180 tests par jour. Enfin, le CHU de Guadeloupe, l'Institut Pasteur de Guadeloupe et le centre hospitalier Maurice Selbon ont passé commande de 200 tests sérologiques chacun pour en évaluer la fiabilité. Dès lors, même si toutes ces commandes ne couvrent pas les besoins à venir de l'ensemble de la population guadeloupéenne, le Conseil d'État estime qu'en matière de dépistage, le centre hospitalier universitaire et l'agence régionale de santé ne sont pas tenus de réaliser une commande de 200 000 tests de dépistage. Conclusion, le CHU et l'ARS de Guadeloupe n'ont fait preuve d'aucune carence et n'ont pas porté atteinte au droit à la vie des Guadeloupéens. Voilà, c'est tout pour cette affaire les juristes. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ce format plus sérieux, plus direct. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner. Ensuite, pensez à contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu et le partage. N'oubliez pas de faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. De même, retrouvez-moi pour des lives juridiques sur Twitch et sur ma chaîne secondaire YouTube MathDEH. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, allez sur Tipeee et Utip. Merci d'avance. Enfin, pour retrouver d'autres vidéastes et artistes, jetez un oeil chez 404 les tendances perdues et le comptoir de batte. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était MathDEH sur VulgaDroit. A plus les juristes. Et deuxièmement, commander des doses pour... Putain. Génial, ça commence. C'est uniquement lors d'un... Putain, fais chier, je suis... Pardon. Là, c'est par le CHU d'Angers. Par le CHU d'Angers. Le CHU d'Angers. Désolé. Et concernant les tests de dépistage, le conseil juge... Ta mère, il juge ton père. Hopp. Hopp.